Aujourd'hui, on va traiter le cours sur les applications linéaires. Donc, on va définir c'est quoi une application linéaire. Donc, soit E et F, deux cas espaces vectoriels. C'est quoi un cas espaces vectoriels ? C'est-à-dire les scalaires sont dans K. Généralement, le cas c'est l'ensemble des réels. Donc, soit E et F, deux cas espaces vectoriels, et F, une application de E dans F. Alors, F, il dit linéaire, si on a les deux propriétés suivantes. C'est-à-dire, quel que soit U, V appartient à E, il faut que F de U plus V est égale à F de U plus F de V. U, V sont les éléments de E. Deuxième propriété, quel que soit U appartient à E, quel que soit alpha appartient à K, scalaires, on a F de alpha U est égale à alpha F de U. Ou bien, on combine les deux propriétés qui sont là, c'est-à-dire on va faire une seule propriété qui contient la somme et la multiplication par un scalaire. On a la propriété suivante, quel que soit U, V appartient à E, quel que soit alpha, beta, scalaires, F de alpha U plus beta V est égale à alpha F de U plus beta F de V. Oui, très bien. Comme remarque, généralement dans les exercices, on trouve les ensembles ou bien les espaces suivants. D'accord ? On donne les notations des éléments de E, de K, les plus utilisés dans le tableau suivant. Donc, si l'ensemble E, c'est R, on va remplacer U, V par X et Y. R2, U, V, c'est X1, Y1 le premier couple, X2, Y2 le deuxième couple. Idem pour R3, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. Si E est l'ensemble des fonctions, au lieu de faire U, V, on va faire F1 et F2, la première fonction et la deuxième fonction. La même chose pour l'ensemble des polynômes, P1 et P2, premier polynôme et deuxième polynôme. Et l'ensemble des suites, U1 et V1, U1 et V1. Généralement, dans les exercices, on trouve les ensembles qui sont là. Très bien. Je vais vous donner un exemple. Soit l'application de R3 vers R2 définie par F de X, Y, Z est égale à X moins Y, Y plus 2Z. Très bien. Donc, on va directement appliquer la deuxième propriété qui est là. La deuxième propriété. Donc, on va prendre deux éléments U, V appartient à R3. C'est des triplés. Et alpha, beta sont des scalaires. Généralement, alpha, beta ici sont dans R. Alpha, beta sont dans R. Très bien. Donc, F de alpha, U plus beta, V, c'est F de alpha. Le U, c'est X1, Y1, Z1. Et le V, c'est X2, Y2, Z2. On va utiliser les propriétés de la somme et le produit parascalaire dans les triplés. Donc, c'est F de alpha, X1 plus beta, X2, virgule, alpha, Y1 plus beta, Y2, virgule, alpha, Z1 plus beta, Z2. Donc, ça, c'est le grand X. Ça, c'est le grand Y. Et ça, c'est le grand Z. Par définition, notre application, c'est grand X moins Y, virgule, Y plus 2Z. Donc, le grand X moins Y, le Y plus 2 fois Z. Utilisons les propriétés. On va faire sortir le alpha en facteur ici, le beta. On va trouver alpha fois ça, plus beta fois ça. Et finalement, ça, c'est exactement F de X1, Y1, Z1. Et ça, c'est F de X2, Y2, Z2. Donc, vous voyez qu'on a commencé par F de alpha, U plus beta, V. On a trouvé alpha F de U plus beta, V. Finalement, F est une application linéaire. Une autre définition, le noyau d'une application linéaire. Le noyau d'une application linéaire. Donc, soit EF, deux cas espaces vectoriels, et F, une application linéaire de E dans F. Alors, le noyau d'une application linéaire noté par Kerr F, Kerr F, c'est le noyau, et donné par la formule Kerr F, c'est l'ensemble des vecteurs appartient à E, tel que l'heure image, c'est l'élément neutre de F. Je répète, Kerr F, c'est l'ensemble des vecteurs appartient à E, tel que l'heure image, l'heure image, c'est l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire F de 0,2 de F. Comme remarque, le noyau est un sous-espace vectoriel. Le noyau, c'est un sous-espace vectoriel. Très bien. Donc, premièrement, dans le noyau, toujours, on doit trouver l'élément neutre de l'ensemble de départ. Parce que le noyau, il est inclus dans l'ensemble de départ, et c'est un sous-espace vectoriel, donc contient l'élément neutre. Pourquoi ? Parce que F de 0E, c'est F de 0 fois 0E, parce que toujours un vecteur fois 0, c'est le vecteur nu. Utilisons la propriété de l'application linéaire, c'est 0 fois F de E, et le F de 0E, 0 fois n'importe quel vecteur appartient à E, parce que ça appartient à F, c'est le 0 de F. Donc, finalement, l'image de 0, c'est 0, c'est 0, bien sûr, c'est le vecteur nu. Donc, 0E appartient à Kerr de F. Exemple. On va chercher le noyau de cette application. On va prendre la même application qu'on a faite. Donc, toujours, si on a l'application F de X, Y, Z de R3 vers R2, donc, pour chercher le noyau, il faut, premièrement, donner la définition, Kerr F, si le U appartient à R3, tel que F de U est égal à 0 de R2. Il faut résoudre cette équence. Il faut résoudre cette équation. Le 0 de R2, c'est le couple 0, 0. Donc, F de U est égal à 0, 0. Donc, on va trouver ça, est égal à 0, 0. Donc, on a un système à deux équations et un à troisième collier. Donc, X moins Y, 9, X moins Y est égal à 0, et Y plus de Z est égal à 0. À partir de la première équation, on va trouver X est égal à Y et Z est égal à moins Y sur 2. Finalement, le U, on va remplacer le X par Y, Y par Y et le Z par moins Y sur 2. Donc, Kerr F est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur qui est ici. 1, 1, moins 2. Excuse. Donc, parce que n'importe quel élément du noyau s'écrit Y qui est un scalaire fois le vecteur qui est ici. Donc, c'est le sous-espace engendré par 1, 1, moins 1,5. Donc, on a vu ça dans les espaces vectoriels. Donc, Kerr F, c'est vecte 1, 1, moins 1,2. Autre chose, quel est le lien entre l'injectivité et le noyau ? Donc, commençons premièrement par donner la définition de l'injectivité d'une application linéaire. On a vu ça dans le cours des applications. Donc, c'est la même définition, sauf au lieu de manipuler X, Y, on va manipuler U1 et U2. Parce que U1 et U2 sont des vecteurs. Donc, soit EF, deux cas espaces vectoriels et F une application linéaire dans F très bien. Notons que F est injectif si c'est l'unci. Quel que soit U1 et U2, si U1 est différent de U2, alors F2 et U1 est différent de F2 et U2. Ou bien, on applique la contraposée. F2 et U1 est égal à F2 et U1 est égal à U2. Mais autre chose, dans les applications linéaires, on a l'équivalence suivante. F, elle est injective si c'est l'unci, le noyau est réduit à l'élément neutre de E. Je répète, F est injective si c'est l'unci, le noyau de l'élément neutre, ou bien le noyau de l'application est réduit à l'élément neutre. On va démontrer ça. Commençons par le premier sens de l'implication. Le premier sens de l'implication. On a F injectif, on va démontrer ça. On va supposer par absurde que le noyau est différent de l'élément neutre. Le noyau est différent de l'élément neutre, c'est-à-dire qu'il existe un U différent de 0U tel que F2U est égal à 0F. implique U différent de 0E, c'est-à-dire que le U est différent de l'élément neutre, mais les deux ont la même image, c'est-à-dire que F n'est pas injectif, c'est-à-dire absurde. Le deuxième sens de l'implication, toujours par contraposé ou bien par absurde, on suppose que F n'est pas injectif, c'est-à-dire qu'on peut trouver deux éléments différents qui ont la même image. Donc U1-U2 différent de 0E, parce que les deux sont différents. Donc F2U1-F2U2 est égal à 0F, parce qu'on a la même image ici. Donc U1-U2 différent de 0E, très bien. Donc on va appliquer les propriétés de l'application linéaire, on va trouver F2U1-U2 est égal à 0F. Finalement, U1-U2 appartient à cœur de F, qui est différent de l'élément neutre, c'est-à-dire le cœur, il est différent de l'élément neutre, contraposé. D'accord ? Ou bien absurde. Donc n'oubliez pas cette propriété, toujours pour démontrer l'injectivité dans le cadre des applications linéaires, il suffit que le noyau soit égal à l'élément neutre. Exemple. Donc soit F l'application linéaire de R2 dans R2, définie par F2XY est égal à X-Y plus Y1, Y plus X. Donc cherchons le noyau. U appartient au noyau de cœur de F, c'est-à-dire F2U est égal à 0, de R2 qui est 0, 0. Toujours on va trouver un système à deux équations et deux inconnues, qu'on va trouver X est égal à Y et X est égal à moins Y. Donc X est égal à Y et X est égal à moins Y, le seul cas c'est X est égal à Y est égal à 0. C'est-à-dire le seul vecteur tel que l'élément neutre de R2, c'est 0, 0. Finalement, le noyau est réduit à 0, 0, de l'élément neutre, c'est-à-dire F, elle est injective. Très bien. L'image d'une autre définition, l'image d'une application linéaire, donc c'est la même définition qu'on a fait dans le cours des applications. Donc soit E et F, deux cas espaces vectoriels, et F, une application linéaire de E dans F. Alors l'image de F est l'ensemble de toutes les images des éléments de E. Par F, ainsi, c'est la même imme de F, c'est l'ensemble de F de U tel que U appartient à l'ensemble de départ. Le U, c'est le vecteur, c'est une notation des vecteurs de l'ensemble de départ. Mais, on a une autre définition dans le cadre des applications linéaires. Si on connaît la base de l'ensemble de départ, par exemple, on va noter E1, E2 jusqu'au E1, une base de E, l'ensemble de départ. Alors, l'image de F, c'est le vecteur, c'est le sous-espace engendré par F de E1, F de E2 jusqu'au F de E1. Très bien. On va vous donner un exemple. Donc soit B, I, J, K. I, c'est 1, 0, 0. J, c'est 0, 1, 0. Et le K, c'est 0, 0, 1. La base canonique de R3. Et F, l'endomorphisme de R3, définie par endomorphisme, c'est-à-dire l'ensemble de départ. Est égale, l'ensemble d'arrivée est égale à R3. Très bien. Donc, on a les propriétés qui sont là. F de E est égale, moins E plus K. F de J, c'est J plus K. Et le F de K, c'est E plus J. Alors, l'image de F est définie comme ça. Im F, c'est vecte F de E, F de J, F de K. Mais, une simple remarque nous permet de dire que F de K est égale à F de J, moins F de I. D'accord ? C'est-à-dire, puisque Im F, il est engendré par les trois, tels que l'un des trois cyclés en fonction des deux autres, alors, Im F, c'est vecte F de E, F de J. On remplace. Donc, le I, c'est 1, 0, 0, K, 0, 0, 1. Et le J, c'est 0, 1, 0. On va trouver ça. Donc, finalement, Im F, c'est l'ensemble des triplis, moins X, Y, X plus Y, tel que X, Y, à partir de R. Et c'est-à-dire. Que signifie le rang d'une application linéaire ? Le rang d'une application linéaire. Donc, soit E, F de K espace vectoriel, et F une application linéaire de E dans F. Le rang d'une application linéaire est la dimension de l'image. C'est la dimension de l'image de cette application. Soit on va le noter R, A, N, G, c'est-à-dire rang F, ou tout court R, G. R, G, F, c'est-à-dire rang de F. C'est-à-dire, par définition, rang F, c'est la dimension de l'image. La dimension de l'image. Si de plus, E, l'espace de départ, et F ensemble d'arrivée sont de dimension finie, on a le théorème de rang suivant. La dimension de E, c'est le rang de F plus la dimension d'une noyau. La dimension de E, c'est le rang de F plus la dimension d'une noyau. Exemple, soit F de R2 vers R2, l'application linéaire définie par... Alors, on a I, F, c'est l'ensemble des F, X, Y. Ici, vous remarquez qu'on peut faire sortir le 2, 3 en facteur. On va trouver 2, X, Y, qui est un scalaire fois 2, 3. Donc, c'est alpha 2, 3, c'est-à-dire, c'est vecte 2, 3. Donc, im F, elle est engendrée par le vecteur qui est là. Si on a un seul vecteur, c'est-à-dire, c'est une base, d'accord ? Donc, le vecteur de 3 est une base de l'image. Par suite, le rang de F est égal à 1. Le rang, c'est la dimension de l'image, c'est-à-dire, c'est le nombre des vecteurs qui se trouvent dans la base. Une autre définition, c'est quoi ? Endomorphisme, isomorphisme et automorphisme. Donc, soit E, F, 2K espace vectoriel, F, une application linéaire de E dans F, alors, si F est bijectif, alors F est dit isomorphisme. C'est l'ensemble de départ. Donc, si on a la bijection, on va dire que c'est un isomorphisme. Parce que n'importe quelle application linéaire est un homomorphisme. Donc, si on ajoute la bijection, c'est un isomorphisme. Endomorphisme, si l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée, c'est-à-dire, l'application linéaire, elle est de E, 20, E, dans lui-même. Automorphisme, si on a les deux premiers, c'est-à-dire, bijectif et en plus de ça, endomorphisme. C'est-à-dire, c'est une bijection de E dans E. Bijection, c'est-à-dire, isomorphisme. Exemple. Donc, soit F de R2 vers R2, l'application définie. F de XY est égal à X moins Y, X plus Y. Alors, F, ici, c'est un automorphisme. Pourquoi ? Parce que, si on va calculer le noyau qu'est R2F, c'est l'ensemble des XY tel que F de XY est égal à 0, 0. F de XY est égal à 0, 0. C'est-à-dire, X moins Y, X plus Y est égal à 0, 0. Donc, on est arrivé à une équation d'ordre 2. X moins Y est égal à 0. X plus Y est égal à 0. Donc, finalement, on va trouver que X est égal à Y. X est égal à moins Y implique X, Y est égal à le couple 0, 0. Donc, finalement, le noyau, il est réduit à 0, 0. D'accord ? Le noyau, il est réduit à l'élément neutre. La dimension de l'élément neutre, par convention, est égale à 0. Donc, la dimension de Kerr de F est égale à 0. Donc, F est injectif. De plus, le théorème du rang, la dimension de R2, c'est le rang de F plus la dimension du noyau. C'est-à-dire, le rang est égal à 2. Avec F de R2 inclus dans R2, donc l'image est égale à R2. Donc, puisque l'image est égale à tout l'ensemble d'arrivés, c'est-à-dire, F, elle est surjective. Injective et surjective, donc, elle est bijective. Elle est bijective. Très bien. Donc, toujours, généralement, dans les applications linéaires, pour démontrer l'injectivité, on utilise le noyau. C'est le réduit à l'élément neutre, c'est 0. La dimension du Kerr, c'est 0, donc elle est injective. Pour trouver la dimension de l'image, on applique le théorème du rang, parce que, généralement, les exercices qu'on a, c'est dans le cadre des espaces vectoriels, la dimension finie. Et on a l'injectivité et la surjectivité. Une autre définition, c'est quoi ? Un projecteur. Donc, un projecteur, par définition, tout simplement, soit F est un endomorphisme d'un cas espace vectoriel, on dirait que F est un projecteur, si et seulement si F rend F est égal à F. F rend F est égal à F. Ou bien, soit on a cette définition qu'on va utiliser dans les exercices, ou bien IMF et KerrF sont supplémentaires. Sont supplémentaires. Donc, cette définition, quelle que soit X appartient IMF, F de X est égal à X. D'accord ? Et on dirait que F est la projection sur IMF parallèlement à KerrF. Mais, généralement, on utilise cette définition. Exemple. F, elle est définie de R2 vers R2. L'application linéaire définie par ça. Donc, le U, on va calculer F rend F de U. C'est F de F de U. C'est F de F de X, Y. On remplace F de X, Y par la propriété qui est là. Et après un simple calcul, on va trouver ça. D'accord ? Qui est F de U. Donc, on a commencé par F rend F de U, et on est arrivé à F de U. C'est-à-dire, F est un projecteur. Presque la même définition, la symétrie. Sauf, si on a un endomorphisme sur K espace vectoriel, on dirait que F est une symétrie. Si on a F rend F, ce n'est pas F, c'est l'identité. C'est l'application identité. Ou bien, KerrF moins l'identité et KerrF plus l'identité sont supplémentaires. On dirait que F est la symétrie de E par rapport à KerrF moins l'identité et parallèlement à KerrF plus l'identité. Mais généralement, dans tous les cas, on utilise la première définition. Par exemple, F de X, Y est égale à Y, X. Donc, si on calcule F de F de U, c'est F de F de U. F de U, c'est Y, X. Et c'est X, Y. C'est-à-dire, c'est le U. Donc, F en F de U est égale à U. Si on trouve F de U, c'est une projection. Si on trouve U, c'est une symétrie. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada